Bonjour, bienvenue dans Sporting News, au programme cette semaine, le point sur les blessés, le match à Westerloh et Viva4Life. L'infirmerie se vit tout doucement et c'est tant mieux. Dorian de Soleil était ménagé lundi suite à des douleurs au dos, conséquence du match de samedi dernier à domicile, mais il a rejoint l'entraînement collectif dès mardi. Après quelques semaines de revalidation, Benjamin Boulanger a enfin rejoint le groupe, reste Guillaume-François et Stergos Marinos, leur retour est prévu en janvier. Début de semaine, le match à domicile des esports s'est terminé sur un partage 2-2 face à Westerloh. Westerloh c'est également l'équipe que les Zèbres affrontent demain dans le cadre de la 20ème journée de championnat. Ils affrontent donc la lanterne rouge, mais une équipe qu'il ne faut toutefois pas sous-estimer, écoutez à ce propos le coach Félice Mazou. Une équipe qui change d'entraîneur, une équipe qui essaie de retrouver de la lente, de la sérénité. Comme j'avais dit d'ailleurs pour Louvain, il ne faut certainement pas tenir compte du classement. Malheureusement, tout ce qui entoure ce match, tout ce qui entoure mon équipe, va être analysé de la sorte, à savoir que Westerloh est lanterne rouge. Mais le message que je vais faire passer à mes joueurs, comme on l'a déjà fait aujourd'hui, ce n'est certainement pas celui-là. Ce serait vraiment commettre une erreur très grave. Je pense qu'il faut simplement tenir compte du contenu. Westerloh a du contenu pour le moment. Ils essayent de lever la tête, ils ont un nouvel entraîneur, il y a des changements. Et donc le classement n'a aucune importance. Ce sera à nous de faire un très grand match, parce que là-bas le terrain est petit, parce que l'ambiance est chaude. Et ça va être un match où il va y avoir beaucoup de duels. Et donc on devrait être présent certainement dans ces paramètres-là. Rendez-vous donc demain à 20h. La formule du combicard n'est pas obligatoire pour le déplacement. Durant toute la semaine, le sporting de Charleroi s'est mobilisé pour l'opération Viva4Life au profit des enfants. Les zèbres seront d'ailleurs présents ce dimanche dès 14h sur la place de la DIC. Pour une séance de dédicaces et un kicker géant, on vous attend nombreux. Sporting News, c'est terminé. Je vous souhaite de passer un bon week-end et vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.